Ah là là, les amis, est-ce que vous avez vu cette triste actualité ? Je suis dégoûté. Vous n'avez pas vu ça ? C'était dans la presse, là, il y a quelques jours. BN. Il paraît que les carrefours vont retirer de la vente les Choco BN parce que ça ne marche plus, il y a trop peu de gens qui achètent, que Prince Delu cartonne plus, alors que ça, c'était... Ça faisait partie quand même des goûters d'enfance. Je ne sais pas si j'étais plus Prince Delu ou Choco BN, comme ça. Les Prince, c'était ceux qui étaient ronds, c'est ça, à la base, et on ouvrait et on léchait le chocolat, comme ça. Je ne sais pas si vous faisiez ça. Là, je parle pour les anciens parce que depuis, ça a changé. Moi, à mon époque, dans les années 80, les BN, regardez dans la pub, c'était comme ça. Il n'y avait pas encore le sourire. Il est 4 heures ! C'est l'heure du BN. Après l'école, les batteries sont à plat. Après, comme ça a commencé à marcher un peu moins, ils ont mis un sourire, ils se sont dit que ça allait relancer les ventes, et puis là, il paraît que ça ne marche plus. Du coup, c'est chiant parce que Carrefour, c'est l'un de leurs plus gros distributeurs, donc ça les met en péril. Donc voilà, pensez à BN, je ne sais pas si ça va continuer ou pas. Mais si ce ne sont pas mes préférés, moi, c'est Granola et Pepito. Donnez-moi votre théorie à vous. Vous, c'est quoi vos biscuits préférés ? On en parle dans les commentaires dès maintenant, et on enchaîne avec la vidéo du jour. Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à Paris, Bastille. Hop, place de la Bastille. Ici, 1789, prise de la Bastille. Bam, note historique. Stéphane Bern de YouTube, en version short. Bref, aujourd'hui, je suis ici parce que, alors depuis quelques temps sur Instagram, je vois passer des photos de sandwich qui me font trop envie. Alors certains vont dire encore que c'est des sandwichs bobos, mais ouais, mais voilà, il n'y a pas que les sandwichs, les gros sandwichs fat kebab et tout. C'est vrai que ça a l'air un petit peu cher. Je crois que c'est une douzaine d'euros le sandwich, mais le pain a l'air magnifique. Il est fait tous les jours dans cet endroit qui s'appelle Sando Club. C'est un pain japonais, un pain de mie qui a l'air ultra moelleux et qui est rempli soit de poulet frit, soit de poule de bif, soit de pastrami. Les recettes ont l'air géniales. Et du coup, alors, ce matin, j'ai envoyé un petit message à Emeline et Ludo pour leur demander s'ils voulaient que je leur amène quelque chose à manger. Ils n'ont pas répondu tout de suite. Ensuite, il y a Ludo qui a dit, « Ah non, ce soir, je mange fat, donc je ne veux pas. » Parce que je leur avais envoyé le lien du truc, vous voyez. Après, Emeline a dit « Ah moi, si je veux. » Et là, Ludo vient de dire « Ah si, finalement, moi, je veux. » C'est le lieu au poule bif. Donc, on va voir. C'est trop facile de leur faire changer d'avis. Il suffit d'envoyer les photos. Donc, venez, on y va. On va chercher. Je crois que c'est pas très très loin d'ici. Bon, alors là, je suis avec Delphine. Delphine ne veut pas qu'on la voie. C'est pas grave. On va juste entendre votre voix. C'est quoi le principe ici ? Le principe, c'est des sandwiches avec du pain de mie qu'on fait maison. Et c'est une recette japonaise. D'accord. Et dedans, vous avez créé des recettes avec des choses que vous mettez à l'intérieur ? Voilà. Il y a plusieurs recettes avec plein de choses. Il y a du poulet pané avec de la chapelure panko qui est une chapelure japonaise. On mélange le sésame noir. Il y a plein de fluidités qui sont marinées. Un peu façon asiatique. Voilà. Et il y a plusieurs recettes. Ok, génial. Je vais tester. En plus, j'ai des amis au TAF qui veulent tester. Donc, je vais faire un guet-apens. Bon, déjà, là, j'ai un pote qui m'a dit qu'il voulait du poulet de bif. Donc, je vais lui prendre celui-là. Toru Katsu, l'obligé, il faut goûter. C'est épais. Bah, ouais. Et, omelette, il doit être bon. Omelette, en fait, c'est une omelette qui est assaisonnée avec du soja. On met de la sriracha dedans. C'est un peu piquant. C'est un peu sympa. C'est juste omelette. Ouais, mais c'est un peu épais. D'accord. Ouais, c'est un omelette française, quoi. Ok. Bon, c'est bon. J'ai la cam. Là, il y en a pour un régiment, quoi. Et on va déguiser ça à la radio avec Emeline et Ludo. Il faut que je fasse vite, car ça se mange chaud, c'est mieux. Elle fait tester le pain. Le poulet est chaud, forcément. Ça a l'air d'être une tuerie. Le pain, mais t'as envie que ce soit ton lit. C'est un matelas. T'as envie de te blottir à l'intérieur et de dormir sur le pain. Tellement il a l'air moileux. Oui, vous connaissez mon fétichisme pour les pains. Ah là là, mes grands. Ah, voilà. Ludo la pomme qui, ce matin, me dit non, non, j'en veux pas de ton sandwich. Ouais, après, je vais arriver, je vais expliquer un peu le concept. Et il a craqué. Non, mais j'ai eu des photos aussi. Je suis allé voir des photos. Je t'ai pris un colslo en plus. Ah, très bien. J'ai que le colslo. Non, non, t'auras un sandwich aussi. Je t'ai pris le poulet bif, comme tu m'as demandé. Ouais, ça va l'air pas mal, ça. Boeuf braisé. Il est bien le colslo, Ludo ? On va déballer. Non, mais c'est pour vous, c'est pour vous. Bon, bah, vas-y. Donc, le poulet bif, c'est pour Ludo. On va lui laisser de côté. Hop. Donc, nous, on va se partager. Je propose qu'on se partage le poulet et le omelette. Vous êtes prêt ? Ouais. Je vais faire comme dans les pubs. Bonjour, Florian. Ah, ça, c'est celui au poulet pané. À la panure de panko avec petite sauce. À chaque fois, dedans, il y a les crudités, tu vois, chou rouge, machin. Non, mais vas-y, montre-le bien, là. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Oh, là, là. Ah, c'est beau, ça. Beau, ça. C'est vrai qu'il sourit, il regarde en haut. Mais ouais, grave. C'est une œuvre d'art. Regarde cette vidéo, là. Parce qu'elles font le pain tous les jours, pain de mie, dans la tradition japonaise, pain Hokkaido. Celui-là, c'est celui à l'omelette, mais c'est une grosse omelette très heureuse. Mais ils font vraiment ça au Japon parce que j'ai vu une copine qui est là-bas en ce moment, là, sur Instagram. Elle a préparé elle-même ses grosses omelettes. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et là, c'est au bœuf braisé. Tu sais, c'est qu'il y a à basse température, le poulet est filoché. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Oh, là, là. Alors, nous, on partage. Et on en revient encore à ce truc. Regarde le plus gros. Qu'est-ce que vous voulez voir ? Faut voir, bien, bien. Tiens, je t'ai le plus gros, mon nom. C'est sûr que c'est le plus gros ? Oui, je suis sûr. On n'est jamais d'accord. À chaque fois, on veut le plus gros. Si, si. Et à chaque fois, là, c'est clair. Ah ouais, là, c'est le plus gros. Mais pourquoi c'est le plus gros ? Parce qu'il y a plus de crudités en bas. Non, c'est parce qu'elle a coupé. Regarde, là aussi, c'est pareil. Même problème, là. Il y a une moitié plus petite que l'autre. Je vais voir. On va prendre la plus grosse. Franchement, ça, j'y suis allé, tu vois, c'est de la beauté. Ah ouais, c'est un sandwich. Vous allez dire encore, c'est un truc de bobo. Ça coûte 12 euros. Mais elle fait son pain elle-même. C'est des vraies recettes dedans. On va voir si on est assez calé. Bon, bon, à prendre. Assez calé, j'espère. C'est très, très bon. Le pain a l'air très consistant. Normalement, il y a une petite sauce. Merci, mon... Non, non, je m'en rends. Bah oui. C'est fin. Il y en a un qui ne s'en prive pas. Ça se mange pas. Toujours le même. Mais Ludo, c'est ça, j'aime pas. Et pourquoi ? Pourquoi ? Qui, quoi, que devront nous attendre ? Alors ? Oui, il est très bon. Le pain, effectivement, super moelleux. La biande est bien... Elles font des miches entières. Bien, fille. Croque dans l'oeuf, ma grande. Moi aussi, je commencerai par l'oeuf. Ça fait genre l'entrée. Celui que tu as, c'est... Omelette et une sauce hot sriracha. Ouais, bah elle est bien. Ça pique ? Ça pique, mon grand. Ça pique bien, là. Mais en compte, ce qui est bien, c'est que tu manges quand même des légumes. Ah bon ? Eh bah ouais, mais ça va gagner tous les jours. Ouais, c'est super healthy. C'est autant healthy que les kebabs en Allemagne. Non, franchement, c'est super bon. Mais c'est vrai que... Et bon, le pain, à mon avis... C'est juste ce qu'il faut, la sauce. Ah ouais ? Non, non, tu ne deviens pas. Mais c'est très, très bon. Je vais goûter. Non, mais en plus, esthétiquement, c'est un truc de coup. C'est limite... Enfin, presque une oeuvre d'ordre. Non, mais tu... Ah si, si, mais c'est beau. C'est totalement Instagramable. Ouais, exactement. Mais c'est bon. Parce que des fois, tu as des trucs sur Instagram, ça a l'air bon. Mais en fait, c'est pas bon du tout. Toi, tu as pris... C'est très bon, hein ? Pulled beef. C'est la sauce... Non, sauce oisin. Après, ouais, je ne sais pas. Ah, c'est super bon. Mais la beauté suprême. Franchement, elle est pour ceux qui aiment l'oeuf. Et le pain alors ? Parce que vous ne me parlez pas du pain. Pas très bon. Il est moelleux. Ouais, tu n'auras pas la même chose avec du pain minier. Arrête, ça. Ah bah non, ça, j'imagine. Rien de ça, Maud. Un sandwich japonais. Attention, parce que Maud peut être difficile. Donc, si même Maud valide ça, c'est que tout le monde peut manger. Ah, mais ça a l'air bizarre. C'est quoi le truc au milieu ? C'est de l'omelette. Par contre, ça a l'air hyper mollu de ouf. Du pain maison. Ah, c'est trop bon. Ouais, c'est trop bon. Les saveurs que tu as dedans. De vous dégoûter, bon appétit. En dehors du pain, les saveurs qu'il y a dedans. C'est ouf, mais le pain, tu sais quoi ? Moi, je me couche dedans. Autant ma semoule, des fois, j'aime plonger dedans. Là, ce pain, je dors sur ce pain. Il n'y a rien à redire. Vraiment. Vas-y, mange Maudron, mange. Ça me rappelle mon enfant. Quand je vois comment il était avant de te rencontrer, Ludo. Mais quand on regarde les premières vidéos, Ludo était là, il me regardait, il levait les yeux au ciel. Il disait, quoi, tu manges encore un truc comme ça ? Après, on devait se cacher même. Mais ouais. Alors, t'es bien ? C'est marrant, elle est fraîche. C'est vrai, c'est fraîche. Tu sens que c'est fraîche. Pas à la température, mais c'est un côté frais. Elle n'est pas lourde, l'omelette. Tout est fait minute. Ils te font l'omelette, ils te font frair le truc. La sauce est un peu plus piquante que dans le pool de pork. Pool de bif. Allez, on passe à celui au poulet pané, poulet frit, à la panure de panko. Toujours les mêmes crudités. Une autre petite sauce, ma grande à la tienne. Chin, monsieur Florian. Chin. Chin, mon gars. Il nous regarde manger tous les midis. Là encore, ça pique un petit peu. Léger. Le poulet, non mais le poulet frit en lui-même. Regarde là, tu vois un petit peu comme ça, juste le poulet. Il est trop bon. Quand tu mettrais ça, je mets entre le pain, qui est trop bon. Comment t'as découvert ça ? Instagram, tout le monde est là sur Instagram depuis des mois. Il y a un sachet. Merci d'avoir pensé à moi. Désolé, j'ai oublié. J'ai un petit bout de banana bread, si tu veux. C'est trop tard, j'ai fait mon pain de bouche. Ah bah voilà. Elle a des petits problèmes de couronne en ce moment. C'est ce qui arrive aux personnes âgées. C'est ça. À partir de sa... C'est pas réglé, hein ? Hein ? C'est pas réglé ? Non, il se sort pas encore un petit peu mal. Si vous êtes dentiste, hein ? Ça va, Joestar ? Je vais me le faire à la maison belle. Oh bah. C'est du pain maison, non, ça. Tu vas faire ton pain de mie, toi-même. C'est bien complet. En tout cas, je suis content de voir ma grande comme ça, parce que franchement, t'es pas commode au niveau nourriture. T'as tes petites... Tes petites manies. Et là, t'as adoré. Non, les gens disent difficile, mais en fait, c'est que je dégoûte, il est pour rien. Je dis que t'es pas commode, moi, c'est tout. Tu sais ce que t'aimes ? Oh, merci, Maud. Et là, elle a kiffé. Ma grande, t'auras assez faim pour ça ? T'as vu la gueule du banana bread ? Vas-y. Il est aussi épais que... Que quoi ? Je ne sais pas savoir. Il y a des chocolats dedans ? Oui, banana bread au chocolat, j'ai pris. Elle m'a dit du chocolat ou pas au chocolat ? J'ai fait, attends, chocolat. Je vais en garder la moitié pour ma fille. Oh là là, t'as une fille ? Ouais. En tout cas, je ne suis pas mécontent d'avoir testé ça. Regardez, lui doit tellement bien manger qu'il est en train de travailler d'arrache-pied comme on ne l'a jamais vu travailler. J'ai pris de la bonne énergie. Ah ouais, non, franchement, c'est très bon. Oui, ça coûte 12 euros. Beaucoup vont dire que c'est très, très cher, mais c'est un sandwich vraiment cuisiné, travaillé. Franchement, j'ai tellement kiffé. Déjà, on va y retourner. C'est rare qu'on dise ça parce qu'on n'a pas souvent le temps, mais on va y retourner. J'irai en rechercher deux fois hors caméra pour en goûter parce que c'est vraiment super bon. Et je suis prêt à mettre 12 balles pour ça parce que c'est top. Franchement, c'est cool. Bon, écoutez, je vous mets des infos dans la description. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Ranner et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian Ranner ! A plus, ciao ! Alors, tu dis quoi, Florian ?